Hiérarchisation des relations intimes, l'arbitrage, l'annotage des performances au sein des relations intimes via les dossiers de vision. Et ceci à rapport, croyez-le ou pas, avec votre carte de sécurité sociale. Comment votre carte de sécurité sociale est notée et ceci basé selon la hiérarchisation intime. Dépendamment de votre statut, si vous avez un coupin ou une copine, une femme ou un mari, un polyandriste, si vous êtes polygamiste, vous êtes tous notés différemment selon votre statut, c'est-à-dire votre situation intime, sexuelle, si vous êtes célibataire ou pas. Si vous êtes marié ou pas marié, ou si vous êtes marié et que vous prenez part aux relations intimes avec votre femme, ou si vous trompez votre femme, faites attention, ou si vous êtes célibataire, pardon, ou si vous êtes pas marié et que pourtant vous prenez part aux relations intimes, c'est encore plus dangereux. C'est-à-dire selon certains niveaux de hiérarchisation, et voilà pourquoi vous devez faire attention. Car vous devez, car déjà, le sexe en lui-même est déjà quelque chose de dangereux. Et afin de participer dans le monde, dans ce monde, puisque c'est un marché, le marché des relations intimes, vous devez avoir un statut. Donc, si vous êtes pas marié, c'est-à-dire que vous êtes considéré célibataire, car voilà le danger. Au niveau occulte, un célibataire est simplement quelqu'un qui n'est pas marié et qui n'est pas censé prendre part aux relations intimes. Donc, si vous êtes soi-disant célibataire et que vous prenez part à ces trucs de relations intimes, faites attention, car voilà le danger d'être comme copain, comme vos copains et vos copines, car ces trucs n'existent pas vraiment dans le monde occulte. Et la taxation est assez forte. Et ceci est un secret, et la prostitution est similaire, mais selon une autre modalité, car cela prend en compte la sollicitation. Il existe un groupe de prêtres qui vous évalue chaque jour ou pas, lorsque vous entretenez des relations intimes avec votre compagne ou compagnon. Car cela est considéré comme une performance, une prestation, un jeu de rôle, et ils sont les arbitres. Donc, voilà pourquoi nous avons dit de faire attention lorsque vous êtes à la cour, même dans des trucs de sport, les arbitres ne sont pas que des arbitres. Certaines de ces personnes sont en fait des prêtres. Et voilà pourquoi ils sont au milieu, en train de juger ce qui se passe dans la cour, dans l'arène de sport ou au sein de la tribune et devant tout le monde. C'est-à-dire un ensemble de témoins, eux qui regardent ce qui se passe devant tout le monde. Et cela est considéré comme un jeu théâtral, des jeux de rôle, des acteurs dans le monde théâtral. Et c'est ainsi que cela est trié, classé, noté, catégorisé. Et pourquoi cela ? Car le secret, comme vous le présentez, vous savez déjà, est que le sexe est la façon la plus facile de générer du crédit. Et c'est pourquoi les gens participent aux modalités de magie sexuelle. Et les relations intimes, les sensations éprouvées et ressenties ne peuvent être faussées. Et c'est pourquoi la modalité des relations intimes font partie des initiations organisées par les sociétés secrètes, obligatoires. Et cette forme d'espionnage est effectuée via certains satellites de télévision tels que CCTV que vous connaissez. Et car les compagnies de télévision au niveau satellite font office et correspondent d'abord à des compagnies de surveillance de la vie intime des gens de la société. Et c'est en fait de cette vérité qu'est survenue la rumeur comme quoi, qu'a fuité la rumeur comme quoi, les gens, certaines personnes nous observent via la télévision. Une personne selon la loi de dictionnaire noir correspond aussi à une corporation et tout le monde fait usage d'entités de corporation afin de vous attaquer, l'alias tout le monde. Une fois de plus, corporation est décrite comme une personne, c'est-à-dire une entité fictive. Une corporation peut correspondre à une personne et le monde entier, donc l'alias tout le monde, est un théâtre. À un certain niveau, nous avons des acteurs, une personne au sein du dictionnaire de la loi noire, une personne est un personnage portant un masque qui agit dans le monde, le drame théâtral, afin de procéder à des transactions financières. Et au niveau de la branche des arts martiaux, il est courant de mentionner le jing, l'essence, le chêne, l'esprit. Et en voilà donc le point fondamental, sa plénitude. Pour les hommes, les systèmes reproductifs correspondent à sa source la plus potente et donc plus importante, puisque c'est de là que l'énergie prend vie, sa source. Au sein du cerveau, la glande pituitaire et pinéale sont activées jusqu'à la puberté. Une fois cette étape passée, la majorité des hormones sont produites par les organes reproductifs, avec l'équivalent de l'organe dépendamment du genre de la personne, si la personne est une femme ou un homme. Et vous atteignez un summum sexuel vers les trentaines, aux suites duquel ces organes commencent à se rapetisser et devenir plus faibles. Et vous devenez ainsi littéralement plus faibles. Et voilà donc pourquoi, une fois la puberté atteinte, il est beaucoup plus difficile de rectifier les mauvaises habitudes et apprendre de nouveaux langages à titre d'exemple. Et si à cet âge, vous avez déjà un accent, probablement vous ne pourrez jamais vous en débarrasser. Et ceci est dû à la diminution au niveau du cerveau de ces hormones, provoquant elles-mêmes un déclin pour ceux qui ont de la capacité mentale à ingérer de nouvelles informations. Donc, votre capacité mentale dépend de votre santé au niveau intime. Et à la suite de 40 ans, les organes reproducteurs commencent vraiment à rapetisser et à s'amincir. Et proportionnellement, votre santé aussi. La santé décline et la dite personne devient plus lente. Et afin de pratiquer cette discipline, les élèves doivent avoir une quantité de chi élevé. Et si cet élève vient avoir 40 ans ou plus, et si cet élève vient avoir 40 ans ou plus, il doit se soumettre une forme d'entraînement additionnel et d'assistance par rapport à celui de base, car le dernier n'aura aucun effet et ne portera donc pas ses fuites. Et quelle est donc cette fameuse pratique ? Celle-ci vient de la notion et du fait qu'au même titre que le bras est un muscle, et bien c'est aussi le cas des organes intimes, féminins comme masculins. Et si on entraîne nos muscles, pourquoi ne pas en faire de même avec les organes intimes qui correspondent en fait aux muscles les plus importants de votre biologie ? Car ce sont ceux-là même qui régulent le composant énergétique de votre biologie, de votre corps. Et cette société est conçue, érigée et élaborée pour les travailleurs, donc des esclaves, et ceci selon la modalité du glyphe hébraïque. Et l'alphabet hébraïque est composé de 22 caractères, signes et symboles, différentes formes de comptage, 22 lettres. Et où voulons-nous en venir ? Vous commencez à travailler à l'âge de 18 ans, et à l'âge de 41, une fois celui-ci atteint, vous avez œuvré et travaillé durant 22 années, et à 40 ans, croyez-le ou pas, vous êtes donné pour mort. Et le comptage au sein des anciennes civilisations prend fait vers les trentaines, et vers 38, 39 ans, les gens prenaient part à un processus de renaissance afin de redevenir jeunes. Et telle et telle personne, juive d'une seconde jeunesse, il est dit que le royaume appartient aux enfants, et cela n'est pas pour rien. Et le concept de la mort vient du ziotage, et le concept de la retraite vient du ziotage de la mort. Remarquez que votre espérance de vie, de la jeunesse à l'âge adulte et l'âge de la vieillesse, sont en fait connectés à différentes phases sexuelles, et l'âge de la retraite, version sociétale, représente le cycle de la vie, où la personne débute, commence à être moins forte sexuellement. Et les gens ne savent pas ceci, mais à partir de votre quarantaine, lorsque vous avez 40 ans, vous êtes, vous devenez remplaçable, un bien, une ressource disposable, c'est-à-dire une possibilité de sacrifice rituel et sanguine, car toute forme de sacrifice est réalisée selon la modalité de paramétrage et configuration de l'arrangement harmonieux et sophistiqué des trois premiers numéros au sein de votre carte de sécurité sociale, car vos enfants héritent des trois premiers numéros de votre carte de sécurité sociale, à partir de la quarantaine. Et voilà pourquoi il est dit que l'enfant hérite des péchés du parent, car toutes transactions et profits monétaires réalisés par vos enfants sont déduits du compte de votre carte de sécurité sociale. Votre carte de sécurité sociale est connectée à d'autres personnes, et c'est en fait une initiation. Et certaines personnes m'accusent de révéler la version de rue de comment se sortir du pétrin de la carte de sécurité sociale, car la vie de toute façon est une série de nombres et de chiffres qui vous donnent accès à différents comptes, et votre carte de sécurité sociale équivaut à la chambre de l'adepte, et l'arrangement de la numérotation médiane correspond à votre Kundalini, l'art de maîtriser votre force, l'envie sexuelle et intime, et l'art d'activer certaines réalités au sein de votre existence vient en apprenant l'art de maîtriser votre force, l'envie sexuelle et intime, en faisant changer la tendance énergétique corporelle et comment celle-ci circule, mais aussi en absorbant de l'information une certaine valeur énergétique, et la dernière rangée concerne vous et votre statut de travailleur indépendant, un employé, et la première rangée concerne la terre, les banques avec qui vous êtes contractés, même si vous ne le savez pas, et la première rangée concerne vraiment les gens ayant un programme qui ne dépend pas vraiment de la matrice, et c'est celle la plus dure et spirituelle, et vous ne pouvez pas être égoïste afin de travailler au sein de cette rangée, œuvrer au sein de la première rangée, et votre carte de sécurité sociale est en fait une initiation, et les quatre derniers chiffres, tout ce que vous faites est considéré comme un trafic, au niveau des quatre derniers chiffres, acheté au magasin, une forme de taxe, et cette carte de sécurité sociale est utilisée afin de se connecter avec vos cartes bancaires, ces nombres concernant différents portails afin d'accéder à différentes versions de vous, donnant à différents super ordinateurs, certains sur Terre, d'autres sur d'autres planètes, telles que Mercure, et toute modalité de sacrifice ritualistique est connectée aux trois premiers nombres de votre carte de sécurité sociale, et c'est noté aspect commercial, la carte de sécurité, une signature énergétique afin de vous retrouver dans le cosmos, et vous êtes considéré comme un mineur, et cette carte de sécurité sociale est un prêt économique, car vous êtes considéré comme un mineur en commerce, et vous direz, j'ai plus de 18 ans, je ne suis pas, je ne suis plus un mineur, et en fait, lorsqu'ils parlent de 18 ans, 18 années, pour eux correspondent, en fait, à différents niveaux énergétiques, une certaine somme économique que vous avez épuisée, excédée, surpassée, et en fait, lorsqu'ils parlent de 18 ans, 18 années, pour eux, correspondent, en fait, à différents niveaux énergétiques, une certaine somme économique que vous avez épuisée, excédée, et surpassée, et toute banque fédérale, réserve fédérale, fait usage de ces quatre derniers nombres afin de recevoir des financements, un profit à nos dépens, ils reçoivent des prêts, quotidien, afin de parier au sein de la tendance du marché boursier, et la dernière danger correspond, en fait, à celle initiale, par celle que vous devez débuter, et les politiciens, et les politiciens accèdent à la rangée médiane de votre carte, certaines fois, qui trépasse avec la première rangée, et c'est ainsi que l'économie est fondée, et c'est pourquoi on vous fait, et c'est pourquoi on vous force à vous inscrire dans quoi ? Vous devez prendre des cartes électorales, et vous inscrire dans ces trucs électoraux, car lorsque vous le faites, les politiciens accèdent à votre crédit, et chaque fois que vous votez, eh bien, ils soutirent des votes électriques de votre corps, car ils parient, car ce qu'ils font est qu'ils utilisent ces crédits afin de parier, dans le monde du sport, et du divertissement, et c'est ainsi qu'ils s'enrichissent, voilà le secret, les politiciens ne s'enrichissent pas vraiment via leur salaire, c'est via l'accès, dont ils ont accès via les cartes de sécurité sociale, des personnes qui participent à la vie politique du pays. Et toute forme de diffamation de caractère, les commérages inclus, et servent à dévaluer votre valeur, donc celle de votre biologie, via la taxation, et ce sujet est difficile à appréhender, et à aborder, car cela concerne les attraits aux relations intimes, et vous avez, vous comme moi, un arbre de crédit, une forme de structure qui peut être affectée selon certains rituels, ayant attrait à votre lignée sanguine, et une accusation a été émise à notre encontre, sous forme de diffamation sexuelle. En d'autres termes, comprendre que vous pouvez être accusé d'être mou, et pas très en santé, intimement, au sein de relations intimes, vous avez la femme et l'homme, il existe aussi des rôles, et plus vous apprenez ces rôles, mieux se passe la relation intime, ce qu'ils feront à votre encontre, et que ces cas de diffamation sexuelle, peuvent en apparence, prendre l'apparence de groupes de femmes, ou d'hommes, qui vous accusent, de ne pas être en santé, intimement, mais ce n'est pas toujours le cas, et cela, est en fait, orchestré par un groupe de prêtres, qui supervisent les relations intimes, et qui font fils de comérage à votre encontre, et si vous ne comprenez pas, la plupart d'entre nous n'entendraient jamais cela, car cela se passe au sein de quartiers privés, où les prêtres espionnent à notre encontre, et ce qu'ils font, est qu'ils procèdent à une technique, à une science de la comérage, car ce qui n'est pas sûr, est que cette route de comérage, corresponde à une forme de science, afin de faire d'évaluer, la valeur de la personne, et c'est pourquoi, personne n'aime, qu'on part négativement d'elle, car lorsque ceci arrive, c'est en fait du crédit, qui vous est enlevé, et voilà, pourquoi la popularité, votre crédibilité est importante, car c'est du crédit, et qui plus est, ce qui se passe au sein des sociétés secrètes, est censé rester privé, et cela a été enregistré, au niveau du satellite, des satellites, ils font cela, afin de diffamer, le caractère sexuel familial, et voilà l'utilité, de parler publiquement, des choses faites à votre encontre, en secret, et ceci, afin de diminuer la taxation, la taxe à votre encontre, et voilà donc, l'utilité de parler publiquement, des choses faites à votre encontre, en secret, de façon privée, et ceci, afin de diminuer la taxation, la taxe à votre encontre, et cela a été effectué, afin de saboter, le système de crédit familial, et en vrai, apprendre l'art, des relations intimes, prend beaucoup de temps, à travers l'apprentissage, de certains rôles, et comme dit, toute forme de diffamation, celle sexuelle, la diffamation sexuelle, sert à faire vider votre compte, mais celle aussi, au niveau familial, et ceci, car les relations intimes, font office de modalités de guerre, comment ce phénomène, peut être mis en usage, afin de détruire, un ou plusieurs individus, et lignée ancestrale, et ceci s'est produit, quand ils nous ont parié à zéro, et que cela s'est vraiment reflété, dans les affiches et panneaux de score, l'annuité, et ceci, afin de nous expulser, pour ce qui est de l'évaluation, du niveau de notre crédit, et l'âge de ce groupe de prêtres, varie en 30 et 70 ans, donc si vous ne comprenez pas, ce qui se passe, et qu'en même temps, qu'ils font cela, ils font usage, des trucs d'annuité, des secrets, que nous connaissons maintenant, ils font usage, d'espoir, afin de parier contre vous, et ces prêtres essaient de nous parier à zéro, et lorsqu'il y a vraiment reflété le score zéro, contre nous, et qu'ils ont le 1, à leurs avantages, ce qu'ils font, et qu'ils sont en mesure de soustraire des crédits à votre encode, et c'est ainsi, faites attention que le prix, que le prix des gages immobiliers, le taux d'intérêt augmente, sans faire le secret, et pas seulement ça, mais vous pouvez vous protéger quand même, mais vous devez faire attention à ce que vous faites avec votre collatéral, comment vous, comment vous utilisez votre force sexuelle avec votre compagnon, et ce que vous faites dans votre vie, est-ce que vous fumez, car il y a des commodités qui sont plus chères que d'autres, le sexe est en fait la commodité la plus chère, le tabac est une autre forme de commodité assez chère, donc faites attention à ce que vous faites quand ces trucs peuvent réguler votre valeur biologique.